Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. On va reprendre quelques vidéos sur le mastering et aujourd'hui on va découvrir un VST qui s'appelle Loadness Penalty Analyzer et qui est fait par Meterplugs. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à liker, à vous abonner. Si la vidéo vous a plu, pensez à lâcher un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, c'est très bon pour le référencement de la chaîne. Si vous voulez soutenir la chaîne, les liens sont directement dans la description de la vidéo et vous aurez aussi des liens affiliés sur Plugin Boutique pour pouvoir acheter Loadness Penalty Analyzer tout en soutenant la chaîne. Donc pour obtenir Loadness Penalty, vous avez plusieurs possibilités possibles. Vous pouvez aller directement sur leur site, c'est le www.meterplug.com. Vous allez arriver directement sur ce site, ils vont vous proposer divers outils pour le mastering mais celui qui nous intéresse aujourd'hui c'est Loadness Penalty. Donc ça va être un VST que l'on va pouvoir mettre directement sur la section master de notre dos. Il va fonctionner sur quasiment toutes les dos du marché au format AX, audio unit, VST en 32 et 64 bits. En ce qui concerne les Mac, ça va être uniquement du 64 bits. L'avantage de ce VST, c'est que par rapport à la plateforme de streaming sur laquelle vous allez uploader votre morceau, vous allez pouvoir la choisir et ensuite il va vous déterminer les pénalités que vous risquez d'avoir si votre master est trop fort ou pas assez fort et ainsi de suite. Donc par exemple, on va avoir des presets pour YouTube, Spotify, Tidal, iTunes, Amazon, Pandora, Deezer. En plus, on va pouvoir avoir une sorte de preview. Si par exemple, votre morceau n'est pas assez fort, vous allez juste avoir à cliquer sur preview auto gain et automatiquement, il va vous donner un aperçu de la façon de laquelle votre son devrait sonner. De la même façon, s'il est trop fort, il va faire la régule vers le bas pour vous donner un aperçu du niveau sonore qu'il faut avoir. Donc vous pouvez avoir le VST directement sur le site de Lootness Penalty qui est à 49 dollars soit 40 euros. Vous pouvez l'avoir aussi directement sur le site de Plugin Boutique. Et pour ceux qui ne peuvent pas acheter le VST, il y a une version web entièrement gratuite. Donc là, ce qui va se passer, vous allez faire votre master, récupérer soit un MP3, soit un web et vous allez pouvoir l'intégrer, le uploader directement sur le site internet. Les calculs vont se faire et vous allez recevoir le résultat directement dans votre boîte mail. Donc, quand on a les deux petits traits comme ceci, c'est qu'il ne va strictement rien se passer. Par exemple, pour YouTube, en ce qui concerne Spotify, là, il nous indique que par rapport au morceau que j'ai uploadé, il faudrait augmenter le gain général de 0.6 dB, sur iTunes de 1 dB, sur Pandora de 1.5, sur Deezer, il faudrait le réduire de 0.4 dB et sur Spotify, il faudrait l'augmenter de 1.1 dB. Donc, en gros, voilà, c'est un logiciel qui est assez simple de fonctionnement puisqu'il s'occupe quasiment de tout et en fait, il va vous donner tout simplement le résultat, puisque ça a été fait par des ingé-sons qui ont pris le temps de comparer et d'étudier les différents systèmes, puisque chaque plateforme a son propre système pour pouvoir quantifier la Sony du morceau et il nous permet, en fait, d'être précis à plus ou moins, je ne sais plus, 0.3 ou 0.5 dB près. Donc, on va aller voir ça directement dans Reason. Donc, on se retrouve dans Reason où j'avais fait le master d'un morceau et donc, on va utiliser Lootness Penalty pour pouvoir vérifier si, par rapport aux plateformes de streaming, si le morceau est bien dans les normes de la plateforme que j'aurais choisi. Donc là, sur ma section Master, il n'y a rien du tout puisque le master est déjà fait. J'ai juste rajouté le Lootness Penalty Analyzer et j'ai rajouté le Inside pour qu'on puisse avoir les chiffres en termes de Lootness pour l'intégrité, le True Peak, le LRA et en même temps avoir la courbe d'historique du morceau par rapport à la timeline. Donc là, je reset les deux VST et je vais lancer la lecture du morceau. En sachant que, pour l'instant, je vais choisir de mettre le son directement sur YouTube. Donc là, ça fait les calculs. Donc bien sûr, le Lootness Penalty, il faut lire l'ensemble du morceau puisque si, par exemple, là, je me fie aux données qui sont données à l'instant T ici, par exemple, en ce qui concerne Spotify, il faudrait gonfler, donc augmenter le son de 6.5 dB parce qu'en fait, vu qu'on est dans l'intro, le son n'est pas assez fort. Donc après, quand on prend YouTube, Amazon, Tidal, puisque suivant certaines plateformes, il y en a qui vont faire que réduire. Il y a des plateformes qui vont réduire et augmenter. Donc après, les informations vont être données dès le départ suivant les plateformes. Donc Spotify, soit ça réduit, soit ça augmente suivant le master que vous allez envoyer. Donc par conséquent, j'ai des infos dès le début pour Spotify, iTunes et Pandora. On va continuer la lecture. Donc là, au fur et à mesure, ça réduit, puisque quand on avance dans le son, on a tous les instruments et donc le loadness augmente. Donc le volume général a augmenté, puisqu'on se retrouve dans des endroits où on a l'intégralité du son. Donc là, si je me fie, étant donné qu'on a déjà passé quand même une bonne partie, du morceau, au niveau de YouTube, on serait bon. Au niveau de Spotify, il faudrait augmenter le son de 0,4 dB. Au niveau d'iTune, il faudrait l'augmenter de plus de dB. Pandora, il faudrait l'augmenter de 0,8 dB. Et en ce qui concerne Deezer, il faudrait le réduire de moins 0,3 dB. Donc ça, les chiffres que ça nous donne, en fait, les ingénieurs de chez Meterplug qui ont fait le VST ont étudié les normes de chacune des plateformes pour qu'on ait un résultat le plus proche possible. Donc en ce qui concerne YouTube, vu qu'il n'y aura pas vraiment de changement, on ne va pas faire le test là-dessus. Mais si je me mets, par exemple, sur iTunes, donc là, je sélectionne iTunes, ici, je peux avoir une preview et faire un autogain pour que le son puisse s'adapter automatiquement au volume et au loadness de la plateforme choisie. Donc si je fais preview et que je me remets en lecture, normalement, les chiffres ici vont changer puisque le loadness sur iTunes est différent de celui de YouTube. Donc ici, tout devrait augmenter. Même le dB tropique, puisque si le loadness augmente étant donné qu'il n'y a pas de limiteur sur la session, le tropique va changer. Donc je remets lecture. Et j'appuie sur preview. Donc là, les résultats qu'on va obtenir, étant donné qu'on a augmenté de... Tout à l'heure, c'était 2 dB. En fait, les mesures ont changé ici. Je retire la preview. Et on revient au son normal. Donc le volume va re-réduire. Si je relance, on va passer de 13-8. Voilà. Et le tropique a re-baissé. Si je remets la preview, 2 dB augmente. Et là, ça va redescendre, puisque j'ai retiré la preview. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un moyen relativement simple que vous pouvez mettre directement sur votre dos. Donc, même en phase de création du morceau, quand vous arrivez au mixage, enfin, au mixage ou au mastering, même dans la session où vous avez toutes vos pistes, vous pouvez intégrer le Lootness Penalty Analyseur pour vérifier que, suivant la plateforme sur laquelle vous allez charger votre morceau, si vous êtes bien dans les normes de la plateforme, puisque dans la vidéo que j'avais faite, où je présentais le VST Insight, on avait bien vu que, suivant les plateformes de streaming, on avait des normes de mesure différentes suivant les plateformes. Donc là, tout est fait en automatique, et ça vous dit même de combien vous devez augmenter ou réduire le son, et vous avez même la possibilité d'avoir un aperçu, et l'auto-gain, lui, va servir durant la lecture du morceau à ce que le gain se régule automatiquement. Donc, j'espère que cette petite présentation de Lootness Penalty Analyseur vous aura plu. Comme vous avez vu, c'est un outil qui est relativement utile, puisqu'il va vous permettre de savoir en un clin d'œil, ou disons en analysant l'intégralité de votre morceau, s'il est bon par rapport à la plateforme dans laquelle vous allez l'uploader. Donc, que ce soit YouTube, Spotify, Tidal, iTunes, Amazon, Pandora, Deezer. Donc, ce qui fait que ça évite d'avoir à retenir toutes les normes de chaque plateforme de streaming indépendamment, et donc là, vous allez avoir une vérification en fonction de chacune d'entre elles. Donc, laissez-moi vos commentaires à savoir si ce type d'outil vous intéresse, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à lâcher un pouce vers le haut si la vidéo vous a plu, et si vous voulez soutenir la chaîne, tous les liens sont dans la description, et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du beatmaking. Salut, salut !